Un petit gâteau pendant qu'il parle. Vous ne savez pas, vous ? C'est pas pour vous, ça. Allez, un café. Vous avez un café ? On va attendre que Corille. On fait les 132 communes. 132 communes, 132 réunions. Sans compter d'autres, on a fait deux réunions à thème, une sur ferroviaire, une sur la santé. On fait une réunion des chefs d'entreprise au Biopole de Saint-Bosir lundi, mardi. On fait une réunion chez un paysan de Biopole. Donc en plus, on a des réunions à thème, et puis les marchés et tout ça. Et bien, durant les 132 réunions, c'est incroyable ce qu'on accumule comme témoignage. Et lui, il remplit son carnet, Julien. On aura intérêt à donner suite après. Et donc, on donne suite d'ailleurs après. Par exemple, l'autre jour, c'était à Renzel. Il nous parle d'un truc, un paysan nous dit, maintenant, on est classé en zone humide. Je dis, quoi, vous êtes classé en zone humide ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Quelles conséquences il y aura ? Donc on note, et on va y retourner vers une réunion ensuite, pour essayer de voir quelles sont les conséquences et tout ça. Et pratiquement, dans chaque commune, on ressort avec quelque chose dans la besace. On essaie de travailler tout le temps la proximité, le contact direct. On reçoit beaucoup de gens dans la permanence. Je dirais même de plus en plus. Ce qui n'est pas forcément, des fois, une bonne nouvelle, parce que c'est toujours, souvent, pour des difficultés. On parle des particuliers qui ont des problèmes avec l'administration, qui n'ont pas de réponse, les services publics, qui ont des problèmes de retraite. On a une multitude de choses quotidiennes auxquelles on essaye de répondre au mieux. On n'arrive pas toujours, mais enfin, on essaye à chaque fois de répondre à leurs difficultés. Ça nous permet après d'interpeller les ministres. Lui, d'intervenir sur des projets de loi sous forme d'amendements, qui partent du terrain, qui sont très liés à des difficultés qu'ils se rencontrent ici. On se mobilise aussi beaucoup, toute l'équipe parlementaire, avec André, quand il y a des attaques contre les services publics. On a réussi à sauver avec la mobilisation collective, quand les gens se mobilisent, quand les élus se mobilisent, tous ensemble, et nous, on appuie derrière. Une quinzaine de classes étaient menacées de fermeture sur le mandat qu'on a mis. Quand on fait des lèvres, c'est argumenté. C'est-à-dire qu'on cherche, entre des justificats, des réseaux, on essaie de mettre du cours dans nos âmes. Et la personne a promulé le logement qu'elle n'est pas eu à l'âme. J'ai vu arriver l'an 2017 des députés à l'Assemblée nationale. J'ai vu arriver des députés à l'Assemblée nationale qui, il y a la même courbe, même pas de permanence. C'est pas du tout la même approche. Ils viennent avec leur attaché. Ici, ils viennent pour fabriquer la loi. Il fallait une majorité présidentielle. Ils se sont retrouvés en basculé comme ça. Et on se fait traiter d'assistante sociale, par exemple ? Moi, je suis fier. Non, je vois au niveau de l'administration, si tu veux, j'ai eu le problème avec mes voisins. Une année, ils ont dit, on ne peut plus déclarer la vigne par papier. Avant, ils arrivaient, ils disaient, bon, je dois déclarer 15 mètres hectolitres, point barre. Ils nous donnaient ça, les papiers en mairie, on les a suive. Après, ça a été dématérialisé. Si tu veux, c'était sur Internet. Donc, ils me disent, on ne sait pas faire. J'ai dit, passe à la maison, il y en a pour une heure. La semaine. J'ai passé la semaine. Alors, au départ, je téléphone à la dame, question. Et je lui dis, ben voilà, mes voisins voudraient déclarer. Eh ben, écoutez, il faut qu'ils me fassent un courrier pour me demander le mot de passe par Internet. Je lui ai rigolé. Je dis, on me demande, c'est dématérialisé, il faut que je demande le mot de passe. Alors, faire un courrier pour demander un mot de passe. C'est la simplification, ça fait. Vous me l'envoyez. Envoyez-le-moi. Donc, elle me l'a quand même envoyé. Donc, après le lendemain, on se remet sur Internet. Je dis, maintenant, il faut rentrer un mot de passe. Alors, avec des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux. C'est bien, comment ça marche. Donc, on rentre au mot de passe. J'ai dit, note bien pour l'année prochaine, parce que sinon, on va être emmerdé. Donc, ils l'avaient noté. On fait la déclaration. Puis, j'arrive vers le menu déroulant. Cocher A, cocher B, cocher C, cocher B. J'ai dit, mais ça correspond à quoi ? Remessage à la dame. Je ne sais pas ce que je coche. Donc, le lendemain, elle me dit, vous cochez B. Oui, je veux bien cocher B, mais ça correspond à quoi ? Je ne sais pas, mais il faut cocher B. Je veux savoir à quoi ça correspond. Elle me dit, c'est typique, à l'OV1, cocher B. Alors, c'est cocher B. Et l'année d'après, donc après, ça arrive quand même. On a réussi à déclarer ces vins avec le taux de bain. Et l'année d'après, on re-rentre sur le nouveau truc. Il faut changer le mot de place. Rechange le mot de passe. Oui. On refait tout le total. Là, sur mon menu déroulant, j'ai quand même trouvé. Ils avaient quand même amélioré le système. Donc, A, c'était la Bourgogne. Après, C, c'était le Champagne. Et B, ça correspondait à notre gammée de chez nous à l'OV1. Donc, je dis, là, ils ont bien amélioré. Tac, tac, tac. On remplit des trucs. À partir de l'anéctolite, c'est plus la peine de déclarer une ligne. C'est-à-dire, tu regroupes une commune telle que celle-ci, avec une commune d'à côté ou je ne sais pas où. Ça, ça va se... Il n'y aura plus l'engagement citoyen. Si, il y aura pareil, si tu veux. Tout dépend avec qui tu te regroupes. Le jour où on va nous obliger à nous regrouper, on va y descendre. Et là, ça ne sera pas la même. Parce qu'après Saint-Flour, ça ne sera plus qu'un quartier. Alors, quand je dis un quartier, je suis gentil. Parce qu'au départ, ça sera tout bon, tout rose. Mais après, la suite, ça risque de se dégrader. Et Thaurard, faire un chemin communal, on va dire. Ça dessert combien de maisons ? C'est ça. Ben, peut-être un foyer, peut-être deux. Oui, nous, on a un quartier, nous. C'est ça, important. Ben, après... Là, j'ai vécu ça, là. On va voir ce qui va se passer. La circonscription, ça a grandi. C'est à reviendir 2012. Il y a un tiers de la circonscription qui est nouvelle. Elle s'est du côté du château, l'Inde, rien de tout ça. Et là, la Sacre-Cérosse a grandi d'une ancienne commune qui est Meusel. Meusel, c'est regroupé avec Dalet. Meusel était sur sa circonscription d'Hissoir et Dalet sur sa circonscription. Donc maintenant, c'est l'ensemble de la commune. Mur sur habillé. Ils ont eu un bonus financier, la carotte. Mais une fois qu'ils ont eu la carotte, la carotte, on l'a... Sur un certain nombre d'années, deux, trois ans ? Trois ans, je crois. Trois ans. Ils ont eu la sorte d'un dotation global de fonctionnement. La TGS. Et après, tu te trouves avec une commune qui a deux bourgs. Et c'est pas facile à gérer, il y a un maire délégué. Après, le souci qui va y avoir dans notre petite commune, je pense, à l'avenir, ça va être pour trouver des gens qui veulent faire partie des conseils municipaux pour arriver à faire des conseils municipaux complets. Ça va être compliqué, je pense. Ça va être déjà à l'heure de dire... Voilà, donc ça va être très compliqué pour les petites communes. Tous les uns, je fais un compte-rendu de mandat. Vous le savez, comme on est... Oui, oui, on l'a dit. Alors, j'en laisse quand même quelques-uns au cas où ça... Les gens qui l'ont pas eu, c'est le bilan d'activité de mon groupe parlementaire. De l'autre, je vais vous en donner. C'est vrai, c'est la fille que ça va intéresser. C'est vrai, c'est la fille que ça va intéresser. C'est vrai, c'est la fille que ça va intéresser. Oui, voilà, je sais que ma fille, ça va intéresser. Non-issue sur les propriétaires, moi, je le disais. Non, mais ça, c'est... Oui, mais... C'est propriétaire des grèvements. C'est des dégrèvements. Sur l'impôt voncier, je pense. Oui, mais je l'ai noté comme ça. Mais je l'ai noté comme ça pour... Bon, on y va, on y va. Il vient, tu te dépêches, on va être là. Allez, t'as ta voiture. Salut tout le monde, au revoir. Au revoir. Vous n'avez oublié, il n'y a pas le payé. Non, non. Bien sûr, bien sûr. Merci de l'élance. Merci.